En 2020, près de 6 Français sur 10 déclaraient que l'achat ou la vente d'un bien immobilier était compliqué. Alors, comment vous y prendre pour bien préparer votre dossier de prêt immobilier ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel épisode du 5 des experts. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Jérôme, expert en transactions immobilières chez Société Générale. Je vous propose de prendre ensemble quelques minutes pour répondre aux principales questions que vous vous posez. L'objectif, vous permettre de vous faire une idée claire sur la façon de préparer votre dossier immobilier. Alors, commençons tout de suite avec la première question. Quelles informations me demandera-t-on pour mon prêt immobilier ? Votre dossier doit être complet et constitué de pièces justificatives relatives à vos situations personnelles, professionnelles, patrimoniales et fiscales. Par exemple, votre pièce d'identité, vos trois derniers bulletins de salaire, vos derniers relevés de compte, vos avis d'imposition. Tout dépend de votre situation et des éléments dont dispose déjà la banque. La banque analysera ainsi votre situation financière, votre taux d'endettement et déterminera votre capacité d'emprunt. Vous devrez également fournir des justificatifs liés aux caractéristiques de votre achat immobilier. Je vous invite à solliciter votre conseiller. Il vous indiquera la liste des informations nécessaires pour votre projet. Comment savoir combien je peux emprunter ? Avant même de visiter des biens immobiliers, je vous invite à rencontrer votre conseiller pour déterminer votre enveloppe budgétaire et votre capacité d'endettement. Vous pouvez aussi réaliser vous-même une première simulation de prêt sur l'application Société Générale ou sur notre site sociétégénérale.fr. Au-delà du prix de l'appartement, quelles seront les autres dépenses ? Il faut ajouter principalement les frais de notaire, autour de 3% dans le neuf et de 7 à 10% dans l'ancien. Les frais d'agence immobilière s'ils sont à la charge de l'acheteur. Les travaux envisagés ou encore les coûts du déménagement, les garanties demandées par la banque et l'assurance emprunteur. Est-ce que je peux préparer mon dossier avant de signer le compromis de vente ? Oui, c'est une bonne idée. Cela permettra d'accélérer le traitement de votre demande de prêt et aussi de montrer le sérieux de votre projet. Notez bien qu'une fois votre compromis de vente signé, vous disposez en moyenne de 45 jours pour trouver votre financement. Si les établissements bancaires que vous avez sollicités refusent de vous accorder votre prêt, ils doivent vous fournir une attestation de refus. La clause suspensive permettra alors de vous rétracter et, si vous êtes dans le délai des 45 jours, de récupérer les sommes engagées lors de la signature du compromis de vente. Par où commencer pour préparer mon dossier ? Première étape, prendre rendez-vous auprès de votre conseiller pour évaluer la faisabilité de votre projet. Deuxième étape, après avoir signé votre compromis de vente, déposez votre dossier et l'ensemble des justificatifs auprès de votre banque dans les meilleurs délais. Cela permettra à votre conseiller d'affiner la proposition de financement. Il vous remettra l'ensemble des informations pré-contractuelles vous permettant de comparer les différentes offres de crédit et d'assurance emprunteur. Troisième étape, en cas d'accord par la banque. L'offre de prêt vous sera adressée par voie postale ou sur votre espace client en ligne. Vous aurez alors un délai de réflexion de 10 jours pour l'étudier et vérifier qu'elle vous convient avant de l'accepter. Quatrième et dernière étape, mettre à disposition votre rapport sur votre compte bancaire et communiquer la date de signature à votre banque afin qu'elle puisse envoyer les fonds au notaire dans les temps. Vous pourrez ainsi finaliser le jour J, l'acquisition de votre bien immobilier. Comment suivre mon dossier de prêt ? Chez Société Générale, vous pouvez suivre votre dossier en accédant à votre espace client en ligne. Vous recevez également des notifications par mail ou SMS pour être informé étape par étape de l'évolution de votre dossier. Et si vous avez des questions, faites appel à votre conseiller en agence. Combien de temps faut-il à la banque pour donner sa réponse ? Dans le meilleur des cas, votre banque peut vous donner son accord de principe dans les 15 jours. Mais plus généralement, une fois votre dossier complet, il faut compter entre 4 et 6 semaines pour avoir une réponse. Ce 5 des experts touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur la préparation et le suivi d'un dossier de prêt immobilier. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.